Je me sens plutôt bien, ça fait une dizaine d'années, ça fait dix ans que je viens sur le Hellfest et je me sens un peu comme à la maison, tous les ans je retrouve les copains. Je suis aussi bénévole depuis quelques années, l'année dernière c'était un peu pareil, la double casquette bénévole et artiste. Non, ça va, après ça se ressent un petit peu sur le VIP en fait, parce que du coup tu recroises les pros que tu croises tout au long de l'année. Mais non, c'est surtout que par contre je cours partout, j'en oublie de voir des concerts parfois. C'est ça, j'essaye de profiter un petit peu le soir, mais souvent la fatigue prend le dessus. Je suis au Merch. Donc dans le nouveau, le sanctuari cette année, c'est immense, on dirait la FNAC à Noël. Il y a des files d'attente, oui, cette année en fait, alors à l'intérieur nous, là où on bosse non, mais quand on arrive un petit peu dans le bâtiment, il y a de la déco, il y a des vitrines et surtout les gens sont à l'ombre. Oui, alors le groupe Orpheum Black, c'est un groupe de rock cinématique. On existe depuis 2019. On a changé de line-up néanmoins en 2022. On a une nouvelle section rythmique, nouveau batteur, nouveau bassiste. Et c'est un projet qui a été monté par le trio de base. Donc ça s'est construit autour du duo vocal, en fait, mixte que je compose avec Greg. Il y avait une envie dès le départ du projet de nous. Alors moi, je venais plutôt du hard rock. Les gars, Romain et Greg, venaient du Stoner. Et en fait, on avait envie de pouvoir proposer une musique qui soit plus axée sur les émotions, autant nous en tant qu'artistes quand on joue que le public. On avait moins l'envie de proposer quelque chose où juste on saute partout et on transpire. Donc c'est parti de là. Et moi, j'avais une vraie volonté de travailler autour de l'esthétique, aussi du projet. Orpheum, ça vient de là d'ailleurs. C'est en référence au théâtre américain où à l'époque, c'était du vaudeville, mais on peut y retrouver, ça existe encore aujourd'hui, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque aussi. Et c'était un peu le point de départ aussi du fait de vouloir mélanger les disciplines artistiques. Et donc ça s'est d'abord traduit par toute la partie visuelle un petit peu qu'on a articulée autour du projet. Et très naturellement, ça s'est porté vers le cinéma. On a surtout été, je pense, c'est le contexte aussi du Covid qui nous a poussé là-dedans parce que le projet avait un an et on s'est retrouvé à devoir annuler plein de dates et à ne pas pouvoir aller sur scène. Et du coup, pour faire vivre le projet, il fallait pouvoir proposer du contenu. On ne voulait pas faire du live sur les réseaux, même si c'est super que plein l'effet. Donc on s'est dit, on va en profiter pour faire des clips. Et donc dès qu'on a pu, on a tourné. Et en fait, ça a tout de suite vachement pris. Et nous-mêmes, on s'est pris au jeu. Et puis on a développé tout un axe narratif qui se suit depuis le premier EP, premier album et là, le deuxième album qui est sorti il y a un mois et demi. Et donc voilà, on continue de travailler des ambiances. On aime bien dire que la musique qu'on fait, c'est quand les gens l'écoutent, il faut qu'on ait envie qu'ils aient l'impression qu'ils sont comme le personnage principal de leur propre film. Moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai ce truc, quand je marche dans la rue, souvent je choisis la musique par rapport à mon mood. Et j'ai l'impression que je suis dans une scène de film, dans une scène de série et je vis mon truc, c'est super important. La musique qu'on met sur les images. Et aujourd'hui, je trouve que ça se dissocie très... Avant, c'était assez peu le cas, même s'il y avait déjà de très belles BO. Mais aujourd'hui, je pense que c'est devenu indissociable dans les séries, dans les films et même dans les jeux vidéo. Quand on parle d'un jeu vidéo, aujourd'hui, on parle aussi de la BO qui l'accompagne. Donc je pense que ce n'est pas juste un outil marketing. Aujourd'hui, l'image et la musique, c'est devenu vraiment des choses qui sont liées et ça permet de faire plein de choses. Donc c'est chouette. Alors, on travaille tous à côté. Mais c'est vrai que le groupe, aujourd'hui, nous prend quand même pas mal de temps au quotidien. C'est tous, on passe une ou deux heures par jour sur le projet. Au-delà du fait qu'on répète toutes les semaines, qu'on fait pas mal de résidences et qu'il y a les concerts. Mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps. On a la chance d'avoir une super manageuse. Les femmes, encore une fois, une super manageuse qui gère plein de choses et qui nous aide beaucoup là-dedans. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps au four et au moulin. D'ailleurs, l'année dernière, ça a été un peu compliqué de gérer l'écriture de l'album, l'enregistrement et la tournée parce qu'on a fait une trentaine de dates sur l'année et on s'est retrouvé un peu fatigué en fin d'année. Donc là, on a un peu levé le pied avec la sortie de l'album. On est que sur du festival cette année. Et puis, on focus aussi un petit peu sur la promo de l'album et sur les clips qui sont autour. Mais oui, on travaille toujours à côté. Mais par contre, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des compétences en interne. Moi, je suis directrice artistique, donc je travaille pour des artistes aussi au quotidien. Donc c'est pour ça aussi que c'était ma volonté de monter un projet où je pouvais développer ça. Nathan qui nous a rejoint à la basse et Alexis, même à la batterie, ont travaillé sur nos premiers clips parce que Nathan est vidéaste. Et donc, oui, on est tous autant investis, en tout cas avec le line-up actuel, sur cette fibre artistique au global. Et pas juste sur la musique et puis une ou deux personnes qui se disent « Oh, si on faisait de la com', des images... » Non, non, c'est tout. On a cette vraie volonté tous ensemble. Il y a une volonté commune de faire les choses de manière collective. Mais on est tous leaders sur certains points. La partie instrumentale, souvent, ça vient de Greg et Romain, qui, du coup, bossent ensemble... Ils avaient un groupe avant, donc ils bossent ensemble depuis 15, voire 20 ans. Donc c'est facile pour eux. Ils ont des automatismes en termes de composition. Avec Greg, du coup, on travaille à deux au niveau des paroles et de la partie chanson. Et en fait, comme on travaille aussi beaucoup l'axe narratif, c'est aussi nous qui poussons un petit peu la partie narration. Mais il y a toujours ce truc où, à un moment, on se rassemble tous les cinq et on valide les choses ensemble, on retravaille les choses ensemble. C'est pas quelqu'un apporte un produit fini et l'impose au reste du groupe. Il y a toujours quelque chose de commun et c'est super important pour nous d'être tous en... enfin, synchro sur ce qu'on a envie de faire. Ouais, alors souvent, on a un point de départ un peu thématique autour de l'album. On savait un petit peu là où on voulait aller. Mais en fait, c'est vrai que le projet... On commence à mûrir un petit peu la pâte et aussi la manière de fonctionner tous ensemble. Donc c'est de plus en plus facile de savoir où les autres veulent aller. Et donc cet album-là, il s'est fait assez facilement en termes de composition. Je pense d'ailleurs que ça se ressent peut-être qu'il est plus homogène en tout cas que le précédent. Il est plus affirmé aussi en termes de style. Et ouais, c'est... Après, au niveau de la narration, pour le coup, on se met un cahier des charges, mais on évite de se poser trop de contraintes non plus. Donc on choisit un peu des thèmes avec Greg quand on écrit. Et moi, j'adore raconter des histoires. Alors des fois, même si on prend le sujet à l'envers, à la fin, j'arrive toujours à recréer un puzzle qui a du sens. Et puis on lui donne encore plus de sens quand on passe après avec la partie caméra, tournage, pour donner d'autres niveaux de lecture, des fois de nos textes, parce qu'il y a le premier niveau de lecture qu'on a quand on écrit le morceau. Et puis il y a celui visuel qu'on va vouloir développer. Tous nos clips, d'ailleurs, en fait, se font suite depuis 2021. Tous nos clips, vous pouvez les regarder dans l'ordre. Ça raconte une seule et même histoire. Et ça, c'est pareil, c'est chouette. Ça permet de rentrer dans l'univers et de mieux saisir aussi des fois des petites subtilités quand les gens nous voient en live. C'est mon morceau préféré de l'album aussi. Je l'adore. Et alors en live, je l'aime encore plus parce qu'on y a ajouté en live une partie à la fin qui n'existe pas sur l'album avec un piano-voix et après ça part en instrumental. Et d'ailleurs, on a fait une release party il y a un mois et demi. On avait la chance d'avoir une violoncelliste avec nous et une chorale. Et on était douze sur scène et c'était ultra... Alors nous, déjà, pour nous, c'était quelque chose. Et alors même le public sur Deep Blue, les gens étaient ultra touchés. On nous en a beaucoup parlé. Ouais, c'est un morceau, moi aussi, qui me transporte un peu. C'est bizarre de dire ça de sa propre musique, mais j'aime bien aussi, en fait. J'aime pas trop m'écouter. Mais des fois, on se lasse de ces morceaux. Quand on les a en studio, bosser longtemps et tout, on peut s'en lasser. Et il y a des morceaux comme ça que je prends plaisir à écouter. Et souvent, quand on les a clippés, je prends encore plus de plaisir à regarder la partie vidéo et à me laisser porter, moi aussi, comme une spectatrice, en fait, de ça. On a construit ça comme un court-métrage pour Deep Blue. Donc il y a la deuxième partie, la suite directe, qui arrive le 7 juillet. Et avec, du coup, il y a des petites capsules vidéo qui sont sorties autour du clip. Et donc le deuxième clip sera avec Inner World, qui est le morceau qui ouvre l'album, qui est pour le coup beaucoup plus péchu. Et voilà, ça va être la fin de tout ce qu'on a raconté en clip depuis le début de l'histoire du groupe. Donc on ferme un chapitre narratif pour en ouvrir un nouveau auquel on n'a pas du tout encore pensé. On se laisse porter un petit peu et on verra ce qui se passe pour la suite. Mais ouais, 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 moi, en tout cas, je dis souvent, quand on nous demande pour nous découvrir, d'aller, de passer déjà par la porte de YouTube, très bizarre, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais ouais, d'inviter les gens à nous découvrir par les clips. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'univers, vraiment de se laisser porter, plus que sur Spotify ou Deezer, pour ne citer que. Mais justement, en fait, ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces vieux groupes dont tu parles ne seront plus là dans quelques années. Et j'entends plein de gens dire, ouais, mais comment ça va se passer après ? Ouais, mais en fait, venez, venez voir, venez voir les nouveaux groupes pour justement les porter, pour qu'un jour ils puissent se retrouver en main stage. Mais nous, on était là l'année dernière, on a joué sur la L stage et en fait, on a joué le deuxième week-end et on était assez surpris de voir des gens, parce qu'on avait un meet and greet juste après sur le L City Square. Il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant, en fait, entre les deux week-ends, on a écouté la playlist Spotify et du coup, en fait, en écoutant la playlist Spotify, on s'est dit qu'on allait venir nous voir. Et voilà, et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant en festival. Moi, je trouve, pour les petits groupes, c'est toujours un peu un challenge. Là, on va être au Motoculture au mois d'août, on est super content parce qu'on va être sur une main stage en plus, donc ça va être super chouette. Mais c'est le challenge en festival d'arriver à capter des gens qui ne te connaissent pas du tout et de les capter en cinq minutes parce que souvent, ils passent, ils regardent, ils se disent « Ouais, ah tiens, c'est intéressant, je vais m'arrêter. » Ou alors, pas du tout et ils continuent leur chemin. C'est pas pareil que quand on paye une place de concert en sachant qui on va voir. Non, alors, il faut savoir que moi, je suis très bon public. J'écoute vraiment de tout, notamment pas mal de mainstream, on va pas se mentir. Mais c'est ce que j'aime bien dedans. Moi, je suis fan des refrains qui font chanter, des refrains qui rentrent dans la tête. Donc, on va dire que dans le rock, j'écoute pas mal de metalcore. J'écoute quasiment que du metalcore. Alors, hier, il y avait Architects, c'était un sacré concert. C'était trop bien. Architects, j'ai loupé à UpRevail aussi, mais que j'adore. J'écoute un groupe qui n'est pas très connu et j'aimerais bien qu'ils passent au Hellfest. Ce sont danois, je crois, de Metalcore aussi, qui s'appelle Siamese. J'invite les gens à les découvrir, c'est trop chouette. Mais sinon, à côté de ça, vous pouvez retrouver aussi bien du Sofiane Pamard que du Céline Dion, que du Aurel San, que du Taylor Swift. Non, en fait, vraiment, quand je dis que j'écoute de tout, j'écoute vraiment de tout. Mais ouais, qu'est-ce que j'écoutais ? Le dernier truc que j'ai écouté en ce moment, récemment, j'ai écouté du Iseult, par exemple, aussi. Ah, d'accord, Iseult ? Ouais. J'écoute souvent aussi du Hailstorm qui va passer avec Lizzie Ale, que j'adore. Ben, alors, je venais surtout pour Architects, en vrai. Mais je vais essayer de profiter de Papa Roach, s'il n'est pas trop tard. J'ai dit quoi aussi ? Ben, il y avait Alter Bridge, mais là, je crois que c'est en train. Et bien, alors, je demande à voir. Ouais, je demande à voir. Je demande à voir, ça peut être assez rigolo. Et puis, Ténachouzdi. Je veux voir Ténachouzdi, c'est quoi ? C'est dimanche. Et demain, peut-être Somme 41, mais que j'ai déjà vu. En fait, c'est vrai qu'après, on ne va pas se mentir, il y a quand même, c'est ce qu'on disait, en fait, beaucoup de grands groupes qui sont déjà venus et qu'on connaît, en fait. Et quand on est régulier du Hellfest, en fait, souvent, on a déjà vu un peu tout le monde. Donc, je me laisse un peu porter. Et si, As I Day Lying, on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir ça à l'Altar ou Temple, je crois. Les copains m'ont dit, ça va te plaire. Donc, je vais aller voir ça. Et bien, je crois qu'on a dit plein de choses, mais c'est pas grave si je me répète. Vraiment, aller découvrir les groupes émergents, aller les soutenir en concert, parce que c'est super important pour que le rock puisse continuer. Déjà, le rock n'est pas mort. Et il faut montrer que le rock n'est pas mort, peu importe où vous habitez, en campagne, en ville. Il faut inciter à faire des concerts, à organiser des concerts et à se déplacer un maximum parce que des fois, on ne se rend pas compte. Mais en fait, ça peut tout changer pour les groupes, de remplir une salle. C'est super important. Et soyez curieux, quoi. C'est ça qui est la curiosité.